L'univers est une structure grandiose, composée d'un nombre infini d'objets les plus divers. Ils sont séparés par des espaces cosmiques si infinis que même la lumière se perd dans leur profondeur. En effet, pour atteindre l'étoile la plus proche, un photon qui tend le Soleil mettra plus de 4 ans. Et pour parcourir les distances intergalactiques, il faudrait des millions d'années. La prise de conscience que ce voyage gigantesque n'est qu'un tout petit pas à l'échelle du macrocosme ne peut que sidérer l'imagination. Quelle est donc la taille réelle de l'univers ? Le système solaire n'est qu'un des innombrables systèmes planétaires de notre galaxie. Il comprend une étoile unique de séquences principales ainsi que 8 planètes avec leurs satellites. En outre, le système contient plus d'un million de petits corps célestes tels que des astéroïdes, des comètes et des météoroïdes. La planète la plus éloignée du système solaire connu à ce jour est Neptune. Son rayon orbital est d'environ 30 unités astronomiques, ce qui équivaut environ à 4 heures lumière. Étonnamment, seule une petite partie du système solaire se trouve à l'intérieur de l'orbite de Neptune. L'objet le plus éloigné découvert s'appelle Far Far Out et se trouve actuellement à une distance de 132 unités astronomiques du Soleil, ce qui correspond à 18 heures lumières. Néanmoins, même ce corps céleste, à peine visible sur le fond de l'abîme cosmique, est loin de l'hypothétique nuage d'Orte. Ses limites internes se situent à environ 2000 unités astronomiques du centre de notre système et les limites externes, selon certaines estimations, s'étendent jusqu'à au moins 60 000 unités astronomiques, soit environ une année-lumière. Ces frontières sont définies par les limites de l'influence gravitationnelle de notre Soleil et au-delà se trouve l'espace interstellaire. Si nous continuons à avancer, nous découvrirons qu'à moins de 20 années-lumière du Soleil, il existe plus de 50 étoiles différentes allant des naines brunes sombres et froides aux objets brillants et bien connus tels que Sirius, Procyon ou Altair. Certains d'entre eux possèdent leur propre système planétaire dans lequel on peut trouver des corps célestes potentiellement propices à l'origine et au développement de la vie. Par exemple, un objet appelé Gliese 832c, situé à environ 16,1 années-lumière du Soleil, ressemble plus à la Terre que n'importe quelle autre planète du système solaire. La température moyenne de surface de l'exoplanète atteint 253 K, soit moins 20 degrés Celsius, et il ne lui faut que 36 jours terrestres pour faire une révolution complète autour de son étoile-mer. Selon les normes de l'univers, la distance qui nous sépare de Gliese 832c est considérée comme relativement courte. Cependant, un vaisseau spatial qui tend notre système à une vitesse d'environ 17 km secondes mettra environ 300 000 ans pour atteindre le voisinage de l'exoplanète. Au stade actuel du développement technologique, il est encore impossible de construire un vaisseau spatial interstellaire capable de supporter un voyage aussi long. Le système solaire, avec ses voisins stellaires, fait partie du bras d'Orion, qui à son tour fait partie de la voie lactée. Celle-ci contient environ 400 milliards d'étoiles, à proximité desquelles, selon les calculs, se trouvent plus d'un trillion d'exoplanètes de différents types. Le diamètre principal de la voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière, et la taille du halo stellaire peut atteindre le double de ce diamètre. L'épaisseur du disque principal est d'environ 1000 années-lumière, mais il y a un épaississement notable au centre de la galaxie. Il s'agit d'un bulbe dont la dimension transversale est d'environ 3000 années-lumière. La voie lactée fait partie de ce que l'on appelle le groupe local de galaxies. Il s'agit d'une vaste structure comprenant plus de 50 galaxies concentrées dans une région de l'espace d'un diamètre d'environ 10 millions d'années-lumière. Andromède, le triangle et la voie lactée sont les plus grandes d'entre elles. Selon certaines estimations, la masse totale de l'amas pourrait avoisiner les 3000 milliards de masses solaires, dont la majeure partie se trouve dans notre galaxie et dans celle d'Andromède. La Terre est séparée de cette dernière d'environ 2,5 millions d'années-lumière, et par conséquent, Andromède est considérée comme la galaxie la plus proche de nous, à l'exception des galaxies naines. Le groupe local, à son tour, fait partie du super-ama géant de la Vierge, qui comprend plus de 30 000 galaxies situées dans une région de l'espace d'un diamètre d'environ 150 millions d'années-lumière. Sa masse totale atteint environ un quadrillon de masse solaire, ce qui correspond à environ un millier de galaxies comme la voie lactée. Le super-ama a une forme aplatie. Environ 60% de tous les objets qui le composent peuvent être représentés comme un drap plat d'une épaisseur d'environ 10 millions d'années-lumière. Cette valeur semble énorme, mais au regard de la structure à grande échelle de l'Univers, elle est assez petite. Au fur et à mesure que nous nous éloignerons, nous apercevrons un super-ama géant de galaxies d'une taille d'environ 520 millions d'années-lumière. Il s'appelle l'Agnakea et comprend plusieurs super-amas de galaxies, dont le super-ama de la Vierge est le Grand Attracteur. Dans le même temps, la masse totale de la formation dépasse la masse solaire d'environ 100 quadrillons de fois. Le Grand Attracteur, situé à environ 250 millions d'années-lumière de notre planète, est le centre d'attraction de tous les objets proches. Il est impossible de l'observer directement depuis la Terre, car le plan de la voie lactée interfère avec les instruments. C'est pourquoi l'essence du Grand Attracteur reste un mystère non résolu de la nature. L'Agnakea fait partie de la structure à grande échelle de l'Univers. Un système complexe de filaments galactiques, de murs et de vides, des régions géantes du vide cosmique. Certains de ces objets sont d'une taille inimaginable. Par exemple, le grand mur d'Hercule-Couronne-Boréale s'étend sur une distance d'environ 10 milliards d'années-lumière. Depuis sa découverte en 2013, cette superstructure est considérée comme l'élément le plus gigantesque de la structure à grande échelle de l'Univers. Elle contient, selon toute vraisemblance, des millions de galaxies, et le nombre exact d'étoiles qui les composent est probablement impossible à calculer. L'existence même d'une telle structure est un mystère pour la science, car selon la théorie actuellement reconnue de l'évolution de l'Univers, la formation de tels âmes géants est tout simplement impossible. Cependant, ce mur que l'esprit humain ne peut imaginer dans toute sa grandeur n'occupe qu'une petite fraction de la partie visible de l'Univers. Selon les concepts cosmologiques modernes, l'espace de notre Univers est en constante expansion, et la vitesse de cette expansion dépend de la distance entre les objets. Plus l'objet observé est éloigné de l'observateur, plus la distance entre eux augmente rapidement. De plus, cette distance n'est pas limitée par la vitesse de la lumière, car le tissu même de l'espace est en expansion. Ce qui signifie qu'à une certaine distance, les objets deviendront mutuellement invisibles. Les observations du fond diffus cosmologique montrent que la région de l'Univers accessible à l'observation est une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Selon la théorie de la relativité, nous ne pouvons voir et interagir qu'avec les objets situés à l'intérieur de cette sphère. Cette région de l'espace s'appelle la métagalaxie, et elle peut être à la fois l'Univers entier et une petite partie de celui-ci. Hypothétiquement, il existe des structures inconnues de nous en dehors de la région visible de l'espace extra-atmosphérique. De telles entités sont appelées objets extra-métagalactiques, et malheureusement, il est actuellement impossible de les étudier par des méthodes scientifiques. Néanmoins, certains objets astronomiques situés aux confins de l'Univers visible ne se déplacent pas comme ils le devraient d'après les données disponibles. Des cas similaires de mouvements anormaux peuvent servir de preuve que la présence de certaines structures massives en dehors de la métagalaxie n'est pas exclue. Leur attraction imprègne l'espace environnant, influençant les objets environnants. Il existe de nombreuses hypothèses sur la structure de l'Univers au-delà de la métagalaxie, mais la plupart d'entre elles sont de nature plutôt métaphysique. Par exemple, il existe un point de vue selon lequel, en dehors des frontières de l'Univers, il n'y a pas de temps ni d'espace au sens habituel pour nous. Les lois physiques que nous connaissons ne s'appliquent pas, et des concepts tels que matière, substance ou énergie n'ont plus de sens. Le développement logique de cette hypothèse est l'idée que la métagalaxie n'est qu'une partie d'une superstructure cosmique encore plus complexe et à plus grande échelle, dont nous sommes en principe incapables d'imaginer la structure et les dimensions. Il est fort probable qu'elle soit située dans un espace multidimensionnel ou qu'elle repose sur des principes physiques qui nous sont inconnus. La métagalaxie n'est donc qu'un détail mineur ou un reflet partiel de cette incroyable superstructure. Certaines interprétations du principe anthropique suggèrent l'existence d'autres mondes en dehors de l'Univers visible, avec d'autres valeurs des constantes fondamentales telles que la vitesse de la lumière ou la charge des électrons. Cette hypothèse fait écho à l'idée d'un multivers qui peut être représenté comme une sorte de mousse composée de nombreuses bulles séparées par des cloisons minces mais infranchissables. Ainsi, chaque univers est un espace séparé avec ses propres lois physiques, peut-être fondamentalement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les hypothèses les plus radicales nient la réalité objective de notre monde. Selon ces hypothèses, l'Univers n'est qu'une simulation, comme une réalité virtuelle informatique d'un niveau incroyablement élevé. En règle générale, ces idées supposent l'existence, au-delà de notre réalité habituelle, d'un super-être ou d'une super-civilisation dont le niveau de développement est bien supérieur au nôtre. Leurs objectifs et leurs capacités sont probablement mystérieux et inconcevables. Cependant, il est vraisemblablement impossible de prouver ou d'infirmer de telles hypothèses. Bien sûr, les distances spatiales sont étonnantes, voire effrayantes. Du point de vue de l'homme moderne, elles semblent infinies. Tout ce que nous savons, c'est que notre univers est actuellement en expansion, et que si ce processus se poursuit, il arrivera un moment où les objets spatiaux disparaîtront l'un après l'autre au-delà de l'horizon des événements. D'abord les galaxies, puis les étoiles, plongeant ainsi le monde dans une obscurité éternelle. Cependant, personne ne le verra jamais. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501